Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel The GIMB comment recadrer vos photos et les préparer pour le tirage chez le photographe. Donc, vous avez ici sur votre gauche l'image d'origine, ensuite on a retaillé l'image. Donc, si on retaille l'image, on va avoir des bordures blanches, donc ce n'est pas terrible quand on va tirer nos photos. Donc, on va apprendre à avoir une image pour un tirage sans bordure blanche. Vous êtes prêts ? A tout de suite. Donc, on va ouvrir le logiciel GIMB, donc un double clic. Donc, nous nous retrouvons dans le logiciel GIMB, maintenant on va ouvrir notre image. Donc, on va venir sur fichier, ouvrir. Et donc, je sais que mon image se trouve sur le bureau. Donc, je vais venir sur bureau et je trouve mon image qui s'appelle 01. Donc, je fais entrer et mon image va s'ouvrir. Voilà. Donc, cette image, je la trouve un peu grande et puis il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, je vais prendre l'outil sélection, ici. Je vais tailler. Alors, première chose avant, on va aller vérifier une chose. On va aller dans images, échelle et taille de l'image. Donc, on note bien les dimensions de notre image. 3872 sur 2592. Là, je vais annuler. Donc, comme je vous disais à l'instant, je vais revenir sur l'outil sélection rectangulaire. Puis, je vais faire une sélection à peu près proportionnelle, quand même. Alors, je vais manger un petit peu. Je peux remonter un petit peu mon cadre, ici. Pour ne pas trop venir au ras des oreilles du cheval. Et ça me paraît correct. Donc, là, je vais venir sur images. Et je vais venir découper la sélection. Donc, là, je vais revenir, maintenant que j'ai découpé mon image, lui redonner une taille d'origine. Donc, je vais venir, d'abord, sur images, échelle et taille de l'image. Donc, on a dit 3872 sur 2792. Alors, vous voyez, il faut prendre le chiffre le plus gros. Donc, c'est 2592. Voilà, ça fait. Donc, il faut bien que le cadenas, ici, soit activé. Parce qu'autrement, vous allez perdre vos proportions. Donc, là, ça va nous faire une image de 3982 sur 2592. Mais, chez vous, ça sera sûrement différent. Donc, là, je vais venir sur échelle. Donc, là, il est en train de recalculer son image. Voilà. Donc, là, si j'envoie cette image telle qu'elle chez l'imprimeur, chez le photographe, je vais avoir des bordures blanches. C'est pas ce que je recherche. Donc, maintenant, je vais ajuster mon image. Donc, je vais venir sur images. Je vais pas venir, comme tout à l'heure, sur échelle et taille de l'image. Mais, je vais venir sur taille du canva. Je clique dessus. Et ici, on va mettre les tailles. Donc, là, première chose à faire, qu'on va faire, c'est déverrouiller le cadenas. Donc, là, le cadenas est déverrouillé. Et là, je vais mettre ma taille que j'avais tout à l'heure à l'origine de mon image. Donc, je vais mettre 3872. Pardon. Images. Taille du canva, excusez-moi. Je déverrouille mon calque. Et là, mon cadenas. Et je vais mettre 3872. A partir de là, je vais pouvoir centrer mon image. Donc, là, il va faire le calcul. Il va me calculer de façon à recentrer l'image. Et là, je vais faire redimensionner. Alors, sur le côté, vous pouvez voir des petites bordures blanches. Il ne faut pas en tenir compte. Il n'y aura pas de bordure blanche à la sortie sur votre image. Ici, il ne reste plus qu'à enregistrer l'image. Donc, on va venir sur Fichier, Enregistrer. Alors, moi, je vous conseille de venir sur Enregistrer sous. Parce que si vous le faites enregistrer, vous allez écraser votre image d'origine. Vous voudrez peut-être revenir sur cette image. Donc, on va venir sur Enregistrer sous. On va lui donner un nom. Par exemple, un tirage photo. Tirage photo. Para 01, par exemple. Et là, je fais Entrée. Donc là, ma photo s'appelle. Alors, je peux aussi... Là, c'est enregistré sous un format GIMP. Il faut aussi l'enregistrer au format JPEG. Donc, je refais Fichier, Enregistrer sous. Donc là, on va venir dessous. On vient sur Sélectionner type de fichier. Donc là, je vais venir chercher du JPEG. Voilà, JPEG. Voilà. Et je vais faire Enregistrer. Hop. Alors, ma boîte est un peu trop grande pour la fenêtre. Voilà. Et là, je fais Enregistrer. Voilà. Je fais Exporter. Enregistrer. Et mon image est prête à être envoyée chez le photographe. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.